Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Alors, cette semaine à l'émission Samedi de lire, je reçois l'auteur Brigitte Pilote. Bonjour Brigitte, comment ça va? Ça va très bien Amélie, je suis très heureuse d'être ici avec toi. Bien, moi aussi très heureuse de t'avoir dans mon studio. T'es née à Boucherville en 1966 d'une famille qui adorait la littérature. Oui. C'est eux qui ont dû transmettre l'intérêt pour la littérature. Oui, principalement ma mère. La bibliothèque, c'était toutes les semaines. Elle n'achetait pas de livre. Alors, on était quatre enfants, donc c'était vraiment, les visites à la bibliothèque étaient hebdomadaires. On prenait tout ce qu'on voulait comme livre, elle nous encourageait là-dedans. Puis, en plus, petite anecdote, elle nous faisait lire à haute voix des livres, les livres qu'elle choisissait pour elle-même. J'ai lu ça sur ton blog, je trouvais ça super intéressant. Quand ta mère faisait ses tâches ménagères, vous lisiez des livres, dont Agaguc. Oui, ça a été le premier livre, qu'on pourrait dire, non destiné aux enfants. C'était vraiment un livre pour adultes que j'ai lu. Et je te dis tout de suite que je ne comprenais rien. Mais je me laissais imprégner. Il y avait un loup qui rôdait à chaque page. J'ai prouvé une sorte de peur. Mais c'est sûr que ce n'était pas comme quand je lisais « Les contesses de Ségur » où là, je comprenais ce que je lisais. C'était destiné aux enfants. Mais j'ai après, plus tard, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, bien, c'est sûr que ma mère avait semé des petites graines en me faisant lire des livres intéressants comme Agaguc. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire? Je crois que dès ton jeune âge, tu écrivais des contes pour enfants. J'ai écrit, oui, un premier conte à l'âge de 9 ans, qui s'intitulait « Les bûcherons » et que j'ai distribué dans le quartier, dans un petit journal qu'on créait, ma sœur Marcia Pilote, que peut-être les auditeurs et auditrices connaissent comme animatrice télé. Comme auteure aussi. Comme auteure également. Donc, avec ma sœur Marcia. Marcia faisait des caricatures, dessinait des caricatures. Elle écrivait aussi. Et moi, en feuilleton, je publiais ce conte-là que j'avais déjà écrit. Mais, puis, c'est là que j'ai vu dans les yeux des voisins, des voisines qui achetaient notre journal. J'ai vu l'intérêt. Il y avait hâte de recevoir le journal la semaine d'après pour lire la suite de mon feuilleton. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc, ça a été la première fois où j'ai pris conscience que quand tu écris quelque chose, tu le destines à un public qui n'est pas nécessairement que ta famille. Parce que c'est sûr que ma mère lisait tout ce que je faisais, tout ce que j'écrivais. Mais là, je voyais une voisine, Mme Lajoie, je me rappelle encore de son nom, je ne sais pas si elle nous écoute, qui, elle approchait sur le perron, puis elle avait hâte d'avoir le journal que Marcia et moi avions créé, puis de lire la suite du conte. Et vous vendiez ça, je crois, 10 sous. Et c'est sûr que ce n'était pas cher. Ça devait être quelque chose comme 10 sous. Mais pour nous, c'était une fierté. On le produisait nous-mêmes. On le faisait photocopier. On le distribuait dans le quartier. Wow! À nos abonnés. Ça a commencé comme ça. Précurseur d'une carrière d'auteur. Oui, tu ne le sais pas à l'époque. Quand tu es petit, tes parents peuvent voir en toi un talent, des possibilités. Mais bon, quand tu es petit, tu le fais parce que, quand tu es petite, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Souvent, quand on aime lire, je lise, j'aime énormément lire, bien ça développe le goût d'écrire. J'ai écrit ça. J'ai vu que ça avait quand même un petit impact, en tout cas dans mon environnement. Puis ensuite, j'ai été longtemps sans écrire de nouveau. Puis au tournant de la quarantaine, j'ai décidé de le faire sérieusement, ce métier-là. Est-ce que tu es mère de deux enfants? Est-ce que c'est ça qui a fait que tu auras poussé ça plus tard? Oui, tu as bien compris parce qu'effectivement, ce n'est pas très compatible, en tout cas la façon dont moi je mène ma vie d'écrivaine, ce n'est pas très compatible avec une vie de famille. Et puis d'ailleurs, quand j'ai décidé il y a quelques années d'écrire à temps plein, mes filles n'ont pas sauté de joie, elles ne m'ont pas applaudi non plus. Ah non? Non, parce que pour, au contraire à ce que les gens pensent, c'est des gens qui disent, ah bien tes enfants doivent aimer ça, tu publies. Non, franchement, premièrement, c'est des sacrifices financiers importants, faire un changement de carrière comme ça, se lancer dans une carrière qui met du temps à se construire. Donc les enfants, ils ne trouvent pas nécessairement leur compte. Ensuite, deuxième impact un peu négatif, c'est que, en tout cas pour mon premier roman, « Mémoire d'un enfant manqué », j'étais très exaltée, très intense. Parfois, je ne soupais même pas avec mes filles. Je prenais mon assiette et je disais, je m'en vais manger avec mes personnages. Donc c'est sûr que les deux filles m'agent ensemble toutes seules et me trouvaient intense. Moi, je vivais ça, c'était très prenant. Un monde à toi. Un monde à moi. Pour le deuxième livre, je l'ai fait un petit peu plus, 9 à 5, puis j'étais, disons, un peu plus revenue sur Terre que pour le premier. Mais c'est sûr que pour elles, pour mes filles, c'était quand même bouleversant par rapport au genre de vie qu'elles avaient connue avant. Est-ce qu'elles ont lu ce que tu as écrit? Oui, un très, très beau compliment que ma plus jeune, Clara, m'a fait l'année passée pour mon premier roman, « Mémoire d'un enfant manqué ». Elle était à l'école et puis, ils n'ont pas le droit de téléphoner, mais elle s'est enfuie dans les toilettes avec son téléphone pour me dire que pendant la séance de lecture, elle avait commencé mon roman qui venait d'être publié l'année passée, en février, en 2012. Puis, elle m'a dit, « Maman, c'est bon, c'est bon, j'aime ça, je ne peux plus m'arrêter ». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette que ma fille, elle a 17 ans maintenant, donc elle avait 16 ans l'année dernière, que ma fille l'apprécie à ce point-là. Ma fille est née, elle le lit, elle lit mes livres un peu par petits bouts, ce n'est pas une grande lectrice. Puis moi, je leur laisse le rythme, je ne crois pas que ça soit forcé une lecture, même si c'est ta mère, il ne doit pas y avoir de pression, je trouve. Mais des fois, c'est un public qui est plus difficile avec nous, quand c'est les membres de la famille. Moi, vraiment, ma philosophie, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que les membres de notre famille soient notre principal public, puis ce n'est pas nécessairement toujours le cas, puis c'est correct comme ça. Moi, je vais avoir des lecteurs et des lectrices qui aiment vraiment ce que je fais, que ce soit de ma famille ou non, puis après, bien, ça ne se force pas, ça. Et j'entendais dire que tu faisais passer des auditions à tes personnages quand tu écrivais tes livres. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, parce que je pars avec une idée, comme par exemple pour le deuxième roman, Motel-Lorraine, je me disais, ce serait bien que je tire profit du fait que Clara, ma fille cadette, est adolescente, elle avait 13 ans à l'époque, parce que c'est quand même des moments assez particuliers, la relation mère-fille à l'adolescence, que je me nourrisse de ça pour écrire un livre où ce serait présent. Donc, j'avais en tête une image, une mère dans une voiture, avec une fille, sa fille de 13 ans, puis une autre un peu plus jeune, sauf que je ne savais pas où elles allaient. Donc, les auditions, c'est un peu ça, là, c'est des bouts d'essais que je fais. Je commence à écrire. À un moment donné, il était… j'ai pensé qu'il pourrait être à New Richmond en Gaspésie, mais pourquoi? Parce que j'aimais le nom New Richmond. Je trouvais que ça faisait… j'aimais ça. Puis… mais non, ça n'a pas… ça ne convenait pas. Puis, à un moment donné, parallèlement, je faisais des recherches, pendant que je faisais ces auditions-là, entre guillemets, je faisais des recherches sur Martin Luther King, puis j'ai découvert l'homme hôtel Lorraine, où King a été assassiné… – Ta mère aimait beaucoup Martin Luther King. – Effectivement. Donc, ça, ça reçoit… dans l'enfance, ça nous en parlait de cet homme-là qu'elle admirait beaucoup, qui est décédé alors que moi, j'avais deux ans. Donc, évidemment, moi, si ma mère ne m'en avait pas parlé, j'aurais pas connu ce personnage-là dans mon enfance, cette personne-là. Et quand on se met à écrire, il y a des choses qui reviennent comme ça de notre enfance. Et là, j'ai découvert le motel Lorraine. J'ai trouvé que c'était presque un personnage en soi, tellement il était arrivé d'aventure à ce motel-là. Bien, j'ai dit, pourquoi pas faire en sorte que mes personnages en voiture se dirigent vers Memphis, au Tennessee, et séjournent au motel Lorraine. Puis c'est comme ça que le roman a été lancé. – Et on le voit vraiment quand on lit le roman « Le motel Lorraine », est-ce que t'es déjà allée du côté de Memphis? Je crois que non. – Non. Au départ, je ne suis pas une grande voyageuse. – OK. – J'ai voyagé surtout en Europe, mais aux États-Unis, je connais très mal les États-Unis. Je suis allée en Caroline du Sud quand j'étais jeune en vacances avec mes parents, mais non. – Comment on fait pour écrire un roman qui se passe à Memphis si on n'est jamais allé à Memphis? – Bien, en fait, merci Google Maps. – Ah oui? – C'est sûr que maintenant, avec les outils qu'on a sur Internet, les possibilités, oui, on peut voir des édifices, on peut voir, par exemple, il y a un restaurant, le Four-Way Grill, dans Môtel Lorraine, qui est vraiment ce resto que j'ai visité en vidéo, en fait. Le propriétaire faisait faire une visite guidée de son restaurant, qui est un restaurant mythique, que lui a racheté, mais qui continue la cuisine dans la même tradition qu'à l'époque où Martin Luther King le fréquentait. Donc, c'est sûr qu'on a toutes sortes de moyens maintenant, vidéos, articles, etc., très accessibles via Internet, qui ont facilité l'écriture pour moi, la recherche puis l'écriture pour ce roman. – Et comment on fait en tant qu'auteur pour lier l'histoire de Martin Luther King, mais aussi avec le trio de personnages de femmes qu'on a dans ton roman? Comment on fait pour jumeler ça, pour que ça soit aussi intéressant que celui-là dans Môtel Lorraine? – Bien, merci de me dire que c'est intéressant, parce que pendant l'écriture, j'ai mis trois ans à écrire ce livre-là, trois ans à temps plein, et puis j'ai été anxieuse à ce sujet-là pendant les trois années, parce que je me disais, bon, moi je suis blanche, j'ai pas connu la lutte des Noirs pour leur émancipation, j'ai pas connu les divisions raciales, qui suis-je pour parler de ça, vraiment, ça m'a tourmentée, puis en même temps, je me disais, bien, les sujets appartiennent à tous les auteurs, par exemple, dans mon premier roman, je parle de la Deuxième Guerre mondiale, je parle de l'Holocauste, je parle, on peut s'approprier tous les sujets, maintenant, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on réussit pas, après, c'est nos lecteurs, nos lectrices qui nous le disent. Puis je me disais, je vais camper le roman à Memphis, puis si ça fonctionne pas, je le ramène au Québec. – Ah oui? – Oui, sauf que c'est impossible de faire ça, parce qu'après, l'histoire, bien oui, tout est tricoté, tu peux plus, après, faire ça, sauf que moi, ça me rassurait de me dire que c'était possible que je ramène ça à Actonvale ou à Saint-Jérôme ou je ne sais trop, là, je me disais, motel, c'est motel, mais c'est pas comme ça que ça… Après, l'histoire est indissue, tu peux plus commencer à enlever ton, ta trame narrative, ton récit, à le retirer, même fait, c'est trop devenu importante dans le roman, le motel en tant que tel, les divisions raciales, c'est impossible, après, d'effacer ça du roman puis de camper ça au Québec, là, il ne reste plus rien, là. – Et est-ce que pour te rassurer en tant qu'autant, tu as besoin de faire lire pendant ta période d'écriture ce que tu écris? – Ça, c'est une excellente question, Amélie. J'aurais besoin, théoriquement, parce que quand j'ai des périodes difficiles, des périodes de doute, j'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui me rassure, mais je ne le fais pas. Je le garde vraiment pour moi pendant toutes ces années-là. Puis je le fais lire quand vraiment il est pratiquement final. C'est difficile de faire ça. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir faire autrement. Mais j'ai trop peur qui me disent que ce n'est pas bon alors que je suis bien engagée dans le processus. Bon, pour l'instant, c'est comme ça que j'ai fait avec les deux premiers. Je ne le fais pas lire. Puis quand le moment est venu de le faire lire, ça prend du doigté pour l'obtenir. Je l'annonce à ma famille, je dis, il finit. Puis il y a presque seulement ma mère qui est capable de m'amadouer pour l'avoir. Je ne veux pas l'envoyer. Je ne l'envoie pas. – Ah, pour vrai? – Écoute, ça peut paraître très particulier, mais il y a vraiment une grosse peur de dire « J'ai travaillé pendant trois ans quelque chose, puis c'est peut-être archi nul. » C'est difficile à expliquer, mais il y a beaucoup, beaucoup de doutes liés à quelque chose qui sort de soi. Quelque chose qui sort de soi, de dire « Après, je l'offre aux autres, ça a une valeur. » – C'est très personnel. – C'est difficile. Je trouve que c'est ça qui est le plus dur dans l'écriture. Ce n'est pas d'écrire. Écrire, là, si tu as le goût puis le talent, bien tu écris. Puis tu développes ton métier 100 fois sur le métier « Remettez votre ouvrage », bon, c'est en écrivant que tu deviens une écrivaine. Ce qui est difficile, c'est de dépasser la censure, puis de dire « Oui, ça a de la valeur ce que je fais, je peux l'offrir ». C'est ça que je trouve le plus difficile, moi. – Si tu me permets, Brigitte, on va prendre une pause musicale et on se reparle dans les prochains instants. – Absolument. !